Musique 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 Sous-titrage ST' 501 La Fontaine parle d'un autre lecteur de La Fontaine, on se parle entre lecteurs de La Fontaine. Et qui plus est, j'en parle l'année du quatrième centenaire de la mort de La Fontaine, de la naissance de La Fontaine. Ça me rappelle la part qu'avait prise Marc Fumaroli en pilotant le tricentenaire de la mort, puisque nous aurons connu ces deux éléments. Alors je voudrais commencer en disant que rien de prime abord n'appelait Marc Fumaroli à rencontrer La Fontaine et à en faire un de ses dieux. Sa préférence pour Corneille et l'inscription initiale de sa thèse d'État sur le sujet de l'art oratoire des héros corneliens, bientôt dérivé en une recherche pionnière sur l'âge de l'éloquence, arrêtée au seuil de l'époque classique, l'orientait vers la première moitié du XVIIe siècle et sa charnière avec la Renaissance. C'est pourquoi dans le précis de littérature française du XVIIe siècle dirigé par Jean Ménard en 1990, lui fut confié le premier chapitre, 1594-1630, sous le signe de Prothée. Et ce chapitre demeure sans doute l'introduction la plus originale, la plus étincelante et percutante qu'on puisse lire sur l'aurore du grand siècle. Il me répliqua par cette boutade un jour que je lui vantais Racine. Racine, non, non, c'est la vie, Racine, c'est atroce. Non, Corneille, Corneille, l'idéal. Et pourtant, sans que personne le sûre, cette prévention le mettait déjà en consonance avec l'âme profonde de La Fontaine, dont un témoignage, peut-être suspect, et une confidence, il est vrai, Sibylline, nous suggère ce qu'en tout cas la lecture de son œuvre nous confirme, que la pente première de son inspiration portait le futur fabuliste à l'héroïsme et au grand style, qu'il ne s'enguerit que, contraint par le goût de son temps, la pente de sa carrière et la dictée de son génie, et qu'il trouva dans les héros, dont Aesop et le père, le biais pour satisfaire aux contingences de sa vie et de son temps, sans renoncer tout à fait à ses dilections intimes. Entré chez Fouquet, il y fit sur commande de petits verres, mais leur insuffla un grand essor. Or, il y eut de cela dans la rencontre de Marc Fumaroli avec l'œuvre de La Fontaine, puisque c'est une commande aussi, et institutionnelle, qui l'y conduisit, celle d'une édition des fables pour la prestigieuse collection lettres françaises de l'imprimerie nationale, dirigée par Pierre-Georges Castex. Il en dédia d'ailleurs les deux volumes à la mémoire de Raymond Picard, dont le nom impose le souvenir de Racine, cousin du fabuliste. Il y avait là comme une façon de conversion esthétique. Peut-être le savant éditeur a-t-il projeté ce décalage fructueux dans la plus risquée des assertions que délivre en son dernier décours la somptueuse et copieuse préface dont il a orné cette édition. Aussi doit-on croire, écrit-il à propos de La Fontaine fabuliste, que pour ce poète alexandrin, ennemi de toute discipline imposée, et à tous égards déplacé sous Louis XIV, l'apologue ésopique a été l'os de sèche, peu fait pour lui, mais où il a dû aiguiser son art pour lui faire place reconnue dans les belles lettres du règne. Sans doute est-il abusif de poser que l'intuition de cette contradiction entre La Fontaine et la fable ésopique constitue le fil directeur du propos introduisant l'édition Fumaroli des fables, mais que ce soit le secret et le ressort d'une tension qui guide l'exposé et qui vertèbre l'analyse du préfacier, on le croirait volontiers. Débordante de science, associant le détail précisément composé de la mosaïque aux larges visions de la fresque, cette introduction s'articule fermement en deux volets, un cadastre du contexte suivi d'une analyse du texte. On pourrait deviner la forte opposition qui parcourait déjà l'âge d'éloquence dans le partage qu'opère la présentation du projet esthétique des fables entre d'un côté les exigences rigoureuses de l'esprit gallican et janséniste, moral, épris de rigueur, de brièveté, rivés à la rudesse austère de la prose. Et puis de l'autre, l'alexandrinisme qui régnait sur les premiers écrits du poète, le souvenir des latins du siècle d'Auguste, au premier chef, au race et au vide, l'élégance gracieuse de l'un, l'imagination fleurie de l'autre. L'analyse révèle ainsi au sein des fables le dialogue entre ces deux génies esthétiques et éthiques ou si l'on préfère entre les deux faces du même qui se nouent et s'associent parfois, se distribuent, se réunissent et inspirent à l'analyste d'insolentes et fulgurantes intuitions sur leurs accords discordants comme celui de l'épicurisme et de l'augustinisme qui, écrit-il, se liguent tout en se combattant pour donner de l'homme une vue moins ambitieuse que celle des grands genres. S'y fait jour déjà l'intuition qui soutendrait le poète et le roi qu'après la chute de Fouquet, je cite, « la fontaine ne fut par la suite jamais plus chez lui dans son siècle à la fois trop monumental et trop persévérant dans la grandeur. » D'où son choix d'un genre qui, d'os de sèche, devient sous la plume alerte du préfacier « la cendrillon des belles lettres ». Cette image-ci portait en elle la promesse d'une métamorphose qui trouve son expression dans une intuition et une formulation hardie et pénétrante, celle d'une tension, puis d'une opposition qui serait allée croissant chez les hommes français de recueil en recueil entre le conteur et le fabuliste, entre le conte et l'apologue. Qu'entendre par là ? Eh bien que la liberté d'allure, de ton, de jugement du moi qui compte, assumant la menée et l'émotion de son propos, de sa fable, exprimerait sa distance toujours accrue par rapport au « on » du fabuliste, par rapport à l'indifférence inhérente au ton de l'apologue, conformiste, plat et dru. Discrète dans le premier recueil de 1668, où elle est essayée surtout dans les fables en forme d'épitres liminaires qui ouvrent chaque livre, Marc Fumarly voit cette tendance à la scission, s'accroître dans celui de 1678-79, où se libère et prospère, je cite, « l'invention du conteur au détriment de l'imitation du fabuliste ». Le premier interpose l'infléchissement de son charme entre le lecteur et le constat impitoyable porté par la mémoire amère de la tradition ésopique mise en voie par le second. Le charme de ce ton permet, en la voilant de poésie, de rendre supportable la réalité brutale et brutalement dévoilée par le genre, celle de la noirceur naturelle de la nature humaine. De cette intuition découlaient deux propositions. D'abord que, le temps passant et l'expérience approfondissant, la fable sera devenue toujours davantage pour la fontaine, de moins en moins fabuliste, de plus en plus conteur et poète, un fil conducteur ou un prétexte pour narrer et songer, délecter et faire penser en donnant à songer. Au point que le douzième et dernier livre, celui de l'extrême maturité, livre testament, « Point suprême d'une spirale », écrit Marc Fumarelli, où il aura déposé le trésor de son art et de ses convictions profondes, fera éclater l'apologue prétexte en un ultime feu d'artifice par l'accueil en son sein, on le sait, de contes mythologiques comme pour signe que la fable est élargie et je cite à nouveau « à l'universalité des genres du récit, à la fable, avec majuscule, à l'instar de ces anthologies bigarées de la Renaissance qui inscrivent l'apologue ésopique parmi les facettes du miroir biseauté où il capte l'encyclie de la nature et de la culture. » Ce sera l'accomplissement d'une transfiguration esthétique qui avait débuté avec la contamination de l'apologue par l'épître, par l'odoratienne, l'épopée, la comédie, l'idylle, le récit mythologique ou le madrigal, avant que ne s'accomplit sa transmutation définitive en creuset pour la fusion de toutes les formes poétiques connues depuis Marot. Cet écuménisme se devine dans une autre proposition tirée à la fois de la contextualisation historique et de l'analyse esthétique où se découvre sans doute quelque chose de la sensibilité personnelle de l'analyste réverbérée par son propos lequel avoue avoir murmuré une nostalgie peut-être personnelle. C'est l'idée que la complicité du sourire enjoué ou ironique, l'effet de conversation produit par la musique des vers capricieusement irrégulier, le partage des saveurs et des valeurs, la communauté des goûts et des dégoûts communiant dans le conte supposait un cercle d'amitié et de connivence, un cercle privilégié tracé par le pointillé des noms lisibles en transparence du texte ou émergeant dans les dédicaces et les éloges comme pour faire front contre les horreurs de la réalité découverte par l'apologue et rédimée par la manière de le conter. Ce terme de cercle plusieurs fois revenu dans l'étude résonne de protection, d'union, de partage et de compensation. Dans le douzième livre des fables, selon Marc Fumaroli, je cite « Le cercle du conteur comme pour conjurer la noirceur d'un monde ravagé par l'incurable répétition des sottises et des crimes » je crois vraiment qu'il pensait à notre monde, « se resserre plus que jamais dans la confiance d'être choisis, protecteurs ou amis du poète. » Qu'il s'agisse d'anciens familiers du Salon à la Sablière ou de nouveaux fidèles réunis autour de Fennelon, ils évoquent à bien des années de distance le groupe des jeunes palatins durant les années de formation du poète ou un peu plus tard les familiers de la cour de Fouquet. Cette pente vers une esthétique et une historiographie de l'amitié se manifeste dans nombre de sujets de prédilection traités par Marc. Les académies, la conversation, les salons, l'honnête homme, le mythe arcadien même, autant de télèmes de l'esprit et du cœur. Le hasard a voulu que l'édition des fables donnât à Colette Prieur, désireuse à la même époque de voir se fonder une société des amis du poète dont elle conservait la maison natale, l'idée de s'adresser au tout nouvel académicien français. Il accepta généreusement la charge de présider cette petite académie et la fondation s'en fit sous les auspices de l'amitié dans le salon de Christiane Picard en 1987. La revue appelait à devenir l'organe de cette association au reportage notamment de publier le colloque qui tous les trois ans réunirait les Lafontainiens de France et d'ailleurs autour de l'œuvre du poète et c'est Marc Fumarelli qui choisit le nom de cette publication préférant au fabuliste que j'avais suggéré celui de Fablier parce que nous dit-il et je crois qu'on l'y reconnaîtra il aborait les suffixes en "-iste et en "-isme". Il assigna pour thème au colloque fondateur de juin 1989 La Fontaine et la tradition européenne de la fable. Après quelques autres rencontres tournant notamment autour de La Fontaine avant et pendant ces années fouquées après le colloque du tricentenaire que j'évoquais tout à l'heure de 1995 en forme de bilan et synthèse le sujet retenu pour la rencontre inaugurale devait être à la fois redoublé et précisé en 2001 par un autre colloque réuni à l'Institut de France qui porta plus précisément sur La Fontaine et l'héritage de l'Europe humaniste. Eh bien je dégagerai de ces deux intitulés et je dégagerai pardon ces deux intitulés parce qu'il faisait écho à l'autre composante notable de l'édition Fumaroli des Fables à laquelle je reviens une étude à tout point de vue vraiment considérable de taille monographique sur La Fontaine et la tradition humaniste de l'apologue ésopique tradition qui était présentée comme la préhistoire savante d'un genre que son chef-d'oeuvre résume et abolit. Il s'agissait à dire vrai d'une prédéhistoire réduite par la force des choses et l'évidence de la réalité à cette renaissance dont La Fontaine écrivait Marc Fumaroli et ce c'est avant tout le fils. C'était une des grandes idées de nous avoir montré combien La Fontaine se rattachait au siècle qu'il avait précédé. Une des grandes idées que Marc nous a apportées. D'ailleurs son immense culture de l'humanisme en particulier italien permettait aux préfaciers grâce à son extraordinaire capacité de conférer vie, épaisseur, couleur et cohérence aux données les plus apparemment froides de l'érudition de faire jaillir un bilan à la fois visionnaire et nuancé vigoureux et fourmillant d'éclatants à propos sur les antécédences humanistes de l'esthétique et de la pratique la fontaineienne de la fable. Non que ces textes ne fussent déjà connus mais leur disposition et leur position repensées leur relation et leurs accointances révélées déterminaient dans le ciel du savoir et du goût des galaxies et des influences dessinant une cosmologie nouvelle et puissante. Pour montrer comment la fontaine porta l'humble apologue à la dignité d'un genre sapiential en même temps qu'enjoué et rayonnant d'une grâce exquise le préfacier a réuni autour de ce berceau les faits qui contribuèrent à cette métamorphose Abstemius qui orna la fable ésopique de cette urbanité souriante propre à la délactation des honnêtes gens l'édition des Aldes qui suggéra son lien avec la Prisca Theologia en l'associant aux gens anciens de l'image Bocas zélateur de la fiction qui s'est mené par la traverse au vrai et à la sagesse Erasme dont les avadages avant courure des essais de montagne manier le ton de la conversation familière enseignant l'art prudent de conduire sa vie Faerne dont le recueil de fables alantiques publié sous le patronage de Paul IV joyau de l'académisme néo-latin de la cour romaine réhabilite le genre en le portant comme celle du vénitien Verdi Zotti au fait de la pensée morale politique et économique au sens ancien du terme chez les français une fois écartés d'un geste de main corrosé et odant dont l'humilité d'ambition les rend selon le préfacier un peu rapide indigne d'être tenu pour inspirateur de la fontaine il ne les aimait pas il les a chassés c'était son aristocratisme une fois donc cela écarté c'est l'édition estienne pendant de l'édition Aldine à Venise qui annonce l'inspiration qui sera insufflée au genre de ce côté des monts la saveur ironique et joyeuse de Marot qui libère la poésie de la double hypothèque médiévale celle des grands rhétoriteurs et savante qui illustrera bientôt la pléiade et puis son prolongement par l'humanisme gallican et parlementaire j'en parlais tout à l'heure qui allait constituer la matière ésopique en parallèle à la satire menipée en pôle profane et civil d'une culture humaniste et chrétienne dont le psaume est le pôle dévot et religieux c'est dans ce cadre de pensée et d'émotion que Marc Fumaroli place la redécouverte par deux champenois Pitou puis Rigaud de deux manuscrits des fables de Fèdre jusqu'alors perdues et dont l'édition et la traduction française quelques décennies plus tard par le maître de Sassy à destination des écoles de Port-Royal inspirera directement la fontaine cette je cite réinvention champenoise du genre constitue selon le préfacier le chaînon manquant pour une apologétique du genre qui trouvera son riche accomplissement éditorial à l'initiative d'un petit neveu de Pierre Pitou Isaac Nevelet on aura reconnu à ce trop bref aperçu le talent très identifiant de Marc Fumaroli pour révéler et nouer des rapports fondés en écriture en compagnonnage ou en société entre des livres des milieux des inspirations supposant des communautés d'esprit des télèmes d'accointance ou d'amitié qui vivaient et prospéraient dans son panthéon de chercheurs et de lecteurs fulgurantes les dernières pages de cette étude osaient inscrire au titre de la tradition parlementaire Nicolas Fouquet lui-même mécène quasi-médicéen de l'art et des lettres françaises dans le prolongement de la veine humaniste et gallicane de l'apologue ésopique francisé dont je cite l'apparition tout aussi inattendue et merveilleuse d'un grand poète de la fable comme La Fontaine devait constituer l'aboutissement éblouissant et puis voici que surgissent inattendus et suggestifs les noms conjoints d'Olugel et ses nuits attiques de Philostrate et ses images pour la vocation de leurs œuvres à résumer un monde de culture par la juxtaposition apparemment capricieuse de fragments la relation proposée par l'édition Aldine entre ses deux ouvrages et l'apologue ésopique invite ainsi Marcumaroli à les voir en intercesseur sur la voie de ce genre tiers apparenté à l'apologue espèce de genre des genres que deviendra progressivement pour la fontaine la fable rapproché pour finir au bien de la Bible elle-même ce carrefour de prose et de poésie de genres et de styles se résumait de l'expérience religieuse humaine et littéraire d'un peuple ami de Port-Royal je cite toujours la fontaine l'avait présente à l'esprit beaucoup plus qu'on ne l'a vu cette inflexion chrétienne fait alors alliance avec celle païenne des nuées attiques et des images invention parmi les plus ingénieuses de la païdéia antique pour résumer et transmettre le sucre de la culture afin que de leur parallèle audacieux fondé sur une érudition éperonnée par l'imagination surgisse au terme de l'étude historique l'intuition sur laquelle s'était conclue la préface proprement littéraire celle d'un usage de la fable comme miniature de toute culture et de toute sagesse ces fulgurations de pensée confirmées par des lectures d'orbes immenses sont peut-être la part la plus attachante de l'oeuvre de Marc Fumaroli et jusque dans leurs audaces vertigineuses qui trouvent toujours quelques piles savantes pour soutenir le tablier du pont reliant avec superbes des rives éloignées le fablier lui servit à tester certaines de ses intuitions issues d'un perpétuel jaillissement de pensée de curiosité et de découverte jamais tari jusqu'à la fin extrême de son existence son dernier livre auquel faisait allusion Antoine le prouve on pourrait ainsi identifier des séquences ou des périodes de sa vie de chercheur plus ou moins dominées par tel ou tel intercesseur majeur Marino par exemple Françoise en parlait tout à l'heure fut l'un des plus profonds et persistants dans la quête des prophètes supposés annoncer la fontaine et éclairer la face de son génie dans le sillage de Gustave Michaud puis de Françoise Marc reprit en effet l'hypothèse de l'identifier avec bien des arguments de poids aux certains auteurs demeuraient anonymes que la fontaine comptait dans sa fameuse épître à huée avoir pris pour son maître dans ses jeunes années avant de s'en défier et de s'en détourner pour son trop d'éclats et de clinquants qui écrit la fontaine faillit le gâter mais sensible à l'éloge de plusieurs grands italiens dont le poète se recommandait quelques vers plus loin l'Arioste le tasse Machiavel et Bocas Marc Fumal relit voyait une raison d'y ajouter et d'ajouter à l'indéniable influence de Marino et de son utopie voluptueuse et raffinée sur l'Adonis et sur les œuvres connues de la fontaine jusqu'au tour de 1660 une imprégnation persistante même après que le poète eut été guéri du style concettiste de Marino l'art de la fontaine dans son ensemble témoignerait ainsi d'une familiarité et d'une affinité profonde avec l'imaginaire du poète italien et avec son invention dans laquelle il n'aurait jamais cessé de puiser des fragments des thèmes un esprit bien après avoir modifié son goût littéraire et sa science poétique ostensible quoique voilé d'anonymat l'affichage appuyé de sa rupture avec son modèle italien dans l'épître à huée aurait procédé en fait du désir de cacher soigneusement ce que Marc Fumarelli appelait un secret d'atelier le marinisme étant objet de réprobation on le sait dans la France du second 17ème siècle en somme je dirais qu'il n'acceptait pas facilement que ses amis par le coeur et l'esprit n'eussent pas été entre eux liés de la même amitié et c'est pourquoi la fontaine devait aimer Marino et de toute façon il ne craignait jamais de prendre des risques intellectuels de tester des hypothèses hardies de rompre avec les dogmes et les évidences les grands chercheurs doivent savoir aussi ruer dans les brancards parce que les brancards souvent ne soulèvent que des civières c'est ainsi qu'il se proposa pendant un temps de choisir Marino pour une des clés de voûte du grand édifice biographique qu'il allait consacrer non tant à l'existence ordinaire de la fontaine qu'à sa vie intellectuelle celle de son esprit de son talent de son inspiration avant de devenir le poète et le roi dont le titre dit l'optique cette enquête passa par diverses intercessions dont les amis de l'auteur est parfois la primeur des hypothèses il appelait souvent le soir parfois tard et pendant une longue et passionnante communication qui tenait plus du monologue que de l'échange il développait son hypothèse du moment et en quelque sorte l'attestait plus d'ailleurs avec lui-même qu'avec l'autre comme une pensée à haute voix éprouvant sa cohérence et sa force alors il y eut l'époque Marino il y eut le moment de l'Ariost et peut-être le tournant décisif fut-il la relecture de René Jasinski et de sa thèse qui originaient les fables dans l'indignation suscitée par la chute et le procès de Fouquet foudroyé par Louis XIV je peux en témoigner et presque la dater puisque ayant égaré son exemplaire de La Fontaine et le premier recueil des fables de Jasinski ou l'ayant consulté jusqu'alors en bibliothèque Marc m'emprunta le mien et c'est ma très grande fierté que mon infime participation par ce prêt à la naissance du grand oeuvre je ne m'en voudrais donc pas de ne m'avoir jamais rendu le livre ça faisait partie de ses gestes tous ses amis le savent c'était son aristocratisme et je dois avouer que j'ai un très grand très grand plaisir à savoir que jusqu'à la fin de sa vie mon Jasinski fut dans sa bibliothèque je disais grand oeuvre à propos du poète et le roi car l'ouvrage excède de très loin l'impulsion que put lui donner la thèse soutenue minutieusement et jusqu'au paradoxe par René Jasinski si le poète et le roi pouvait être qualifié de livre à thèse l'ampleur de celle-ci et son caractère visionnaire ainsi que la richesse et la nouveauté de son étayage historique et esthétique porterait le terme à la hauteur d'une vision du monde servi par de constants bonheurs de plumes qui font de la lecture du livre un enchantement d'admiration le postulat d'une tension jamais relâchée entre le poète et le roi à partir de l'anéantissement de Fouquet est sous-tendu par une argumentation à double face dont l'une regarde vers une politique culturelle la formule est dans le livre désormais installée dans notre présent immédiat tandis que l'autre face se tournait vers la culture allégorique forgée durant les époques antérieures au grand siècle ou immédiatement précédentes d'un côté la fontaine dans le poète et le roi apparaît moins en opposant qu'en dissident un dissident courageusement dévoilé durant le procès de son mécène puis replié sur l'intime d'une vie intérieure d'une action d'ordre contemplatif où son oeuvre aura puisé son énergie masquée d'aménité et d'humilité face à la politique d'asservissement des écrivains mise en place par Chaplin exécuteur des dessins de Colbert et premier administrateur de cet état culturel dont Marc Fumaroli avait six ans plus tôt élaboré le modèle intellectuel la fontaine est montrée comme l'incarnation d'une politique de la poésie appuyée sur une parole de vérité de mauvais esprits auraient pu intenter à cette lecture un procès en anachronisme si elle ne trouvait non seulement sa justification mais plus encore son origine sa spécificité et jusqu'à sa formulation dans un ouvrage presque contemporain de la naissance du futur fabuliste exhumé par l'infatigable découvreur de textes rares et oubliés qu'était Marc Fumaroli je veux dire je veux parler du Parnassus Bikeps de Boissat 1627 qui célébrait l'idéal perdu à travers les noces allégoristes de Cadmus et Harmonie scellant le pacte d'alliance entre l'Olympe et le Parnasse l'espoir déçu d'un retour à ce règne d'astrait ce règne de grâce et de paix sous un roi clément sage et loyal divinement souverain tel que l'avait déjà analysé la présentation du 1er 17ème siècle dans le précis de littérature que j'évoquais au début de mon propos à céder la place à l'évidence affligeante du triomphe de la politique des politiques d'inspiration machiavélienne cette perversion laisse à la poésie le soin de recueillir pieusement les reliques de la raison et de la vérité du coeur et d'en formuler les leçons sous le voile que lui prêtera dans l'oeuvre de la fontaine la petite fable celle d'Ésope substitue de la grande dans laquelle un roi devenu lion ne veut plus communier avec ses poètes mais recevoir l'encens de ses turis ferraires la chute de Fouquet qui ne devint pas le nouveau mécène espéré aura ainsi privé le nouveau Virgile de l'espoir un temps caressé que Louis XIV serait un nouvel auguste cette clé de voûte profondément calculée puissamment étayée et artistement travaillée permet ensuite de lancer les arcs et d'appuyer leurs courbes élégantes sur les piliers qui depuis ses premiers travaux soutiennent les édifices de l'esprit conçus par Marc Fumaroli les cercles d'amitié protégés les groupes cimentés par des sympathies de style et d'idées une bibliothèque tout à part soi conservant ses préférences Socrate et Épicure Lariost Montaigne Tristan Lhermite Madame de Sévigné Proust et même au hasard d'une page Jean Dutour les longues chaînes de réseaux et de filiations remontant toujours aux anciens pour comprendre les modernes l'intériorisation des expériences douloureuses de la vie publique fusionnées par l'exercice poétique avec les données immédiates de la conscience intime pour délivrer une sagesse du quant à soi ou encore l'alliance idéalisée entre le génie privé de la liberté et un ordre souple canalisant les violences harmonisant les contraires et préservant les singularités loin de la société du spectacle et de la modernité tapageuse une phrase citée dira peut-être mieux que toute autre analyse la richesse et la fluidité d'une pensée que le résumé durcite et déforme mais aussi et tout autant la sympathie d'âme entre l'analyste et son passion ou plutôt ici entre le peintre et son modèle puisque c'est d'un portrait de La Fontaine qu'il s'agit inclassable partout chez lui mais avec sa distance intérieure ce mélancolique par situation autant que par tempérament est très en retard ou très en avance comme on voudra sur le gros des troupes de la France du grand siècle qui depuis 1661 marche au pas en formation régulière sous les yeux d'un roi lynx fin de citation vous l'aurez reconnu on ne dira jamais assez quelle part le véritable historien des choses de l'esprit met de soi dans les portraits qu'il trace d'autrui à proportion même de la rigueur historique la plus exigeante de l'érudition la plus éblouissante du sens de la nuance le plus raffiné de la distance d'époque et des variations de l'esprit du temps les mieux évaluées à croire qu'il y a toujours une part irrépressible de nostalgie par bouffée dans une science qui prend pour objet les voix chères qui se sont eues par tout ce qui vient d'être trop rapidement esquissé avec pleine conscience de la déformation qu'impose la brièveté qui est l'âme des communications de colloque on aimerait avoir au moins fait entendre qu'il y a à n'en pas douter un La Fontaine de Marc Humaroli le socle de la statue qu'il lui a consacrée est bardé d'une érudition prodigieuse le corps en est humblement voûté mais les yeux étincellent d'un regard qui porte large et loin c'est que dans la silhouette qu'il lui a faite l'intention de réalité objective a été transcendée par un effet de vérité habité à quoi aura contribué la part de soi-même et de ses engagements de pensée et de cœur qu'a pu y projeter le sculpteur en avançant au début de mon propos que Marc Humaroli avait fait de La Fontaine un de ses dieux je citais implicitement une autre de ses dilections Châteaubriand qui avait écrit Molière et La Fontaine sont mes dieux du moins lit-on cela dans une fameuse lettre de la collection feuillet de conche dont on sait malheureusement que bien des pièces sont suspectes Marc Humaroli racontait à ce propos avoir un jour demandé à Maurice le vaillant s'il croyait la lettre authentique bon l'aurait-il répondu depuis le temps qu'on la cite elle le sera devenue quoi qu'il en soit on peut estimer que Châteaubriand s'il n'a pas écrit la phrase qu'on lui prête aurait du moins mérité de l'avoir fait et que La Fontaine même s'il n'a pas été en tout et pour tout exactement tel que Marc Humaroli l'a reconstitué aurait sans aucun doute mérité de l'être je vous remercie merci de nous avoir restitué Marc Humaroli lecteur de La Fontaine alors vous l'avez laissé entendre avec je ne dirais pas en perfidie mais enfin à la fin le La Fontaine de Marc Humaroli n'est peut-être pas exactement sinon le vrai du moins le vôtre mais mais enfin à force de fréquenter et de lire Marc Humaroli lecteur de La Fontaine c'est quand même le nôtre et c'est le nôtre de deux façons d'une façon que vous avez admirablement dite cette explication votre explication est trop lourde cette compréhension cette intuition de La Fontaine de La Fontaine Poète par La Fontaine Amie et de ce besoin d'une communauté de goûts d'un cercle d'amis qui n'est pas qui n'est pas un cercle de copains qui n'est pas une aide un appui qui est une aide mais contre un monde difficile et contre un pouvoir toujours dangereux face auquel il faut toujours manifester du courage et c'est on a beau ne plus être dans des régimes théoriquement despotiques on s'aperçoit que c'est quelque chose qu'on doit toujours exiger de soi-même et d'autre part ce qui pour ma part m'avait semblé l'évidence dans ce que dit Marc Pumaroli c'est que la fable doit moins la fable de La Fontaine doit moins à la fable ésopique qu'à une autre traduction qui pour moi pauvre médiéviste avec un nom en stoïste va de soi c'est-à-dire que la fable ésopique au Moyen-Âge donne un genre en français forcé pauvre et qui est une sorte un genre stérile tandis que du côté de l'apologue du côté de l'exemplum du conte qu'on insère dans la prédication du côté du fabliaux du côté du roman de Renard il y a un foisonnement à la fois dans la matière que réutilisera La Fontaine mais aussi dans la façon de traiter les sujets dont il fera son miel et vous avez parfaitement montré la façon dont Marc le montrait voilà bien et donc je donne la parole à la salle et Laurent Pernaud qui va porter les couleurs de l'académie des inscriptions et belles lettres dans les jours à la matinée La Fontaine venez mon cher venez à ma place venez plutôt à ma place comme ça Oui j'ai été frappé par le retour dans les deux exposés passionnants que nous avons entendus par le retour d'un même nom le nom de Philostrate donc Françoise Graziani en a parlé à propos de la traduction de Blaise de Wigner qu'elle a édité et Patrick Dandré a rappelé comment Marfi Maroli avait fait une filiation en somme parmi les très nombreuses filiations entre les descriptions de Philostrate et la fable et ce nom de Philostrate c'est vraiment je crois qu'il faut lui redonner toute sa force c'est vraiment une découverte en quelque sorte de Marc Fumaroli Philostrate il y a quelques décennies était un auteur pratiquement connu des seuls hellénistes spécialistes et ce que l'on lisait c'était les vies des sophistes qui étaient beaucoup discutées dans la première moitié du XXe siècle par les spécialistes de l'histoire de la sophistique et la vie d'Apollonios de Tian et donc en revanche les imagines comme on les appelle enfin donc c'est cette description des tableaux d'une pinacothèque napolitaine n'étaient pas tellement lus à l'époque disons dans la seconde moitié du XXe siècle seuls quelques spécialistes trouvaient dans l'édition Thuymer le texte et donc voir ce rôle donné à Philostrate ça a été il me semble un acquis important et il faut voir tout ce que ça emporte avec soi c'est pas seulement une curiosité c'est à dire la redécouverte d'un auteur grec peu connu parce que Philostrate entraîne avec lui une époque c'est l'agressité tardive donc ça veut dire aussi passer par-delà les cloisonnements entre auteurs classiques auteurs post-classiques c'est donc montrer que l'antiquité post-classique a joué un grand rôle par la réception qu'elle a eue c'est à dire que dans la culture française qu'étudiait Fumaroli on ne faisait peut-être pas ces barrières que l'école a élevées ensuite au XIXe siècle entre auteurs classiques et auteurs post-classiques et puis Philostrate entraîne avec lui dans les imagines la rhétorique puisque la description de tableau c'est un genre bien répertorié l'exphrasis qui a ses règles et qui a ses manuels donc il me semble qu'en mettant l'accent sur Philostrate là Marc Fumaroli a fait a mis au premier plan tout un pan de la culture antique et dans sa filiation jusqu'à l'époque moderne c'est ça que je voulais souligner à travers les deux très belles communications que nous avons entendues je ne sais pas si je réponds si Françoise veut répondre si elle est toujours en ligne non je ne pense pas oui si bon parce que moi je la vois mais je ne sais pas si elle est sur le grand écran je la vois sur le petit écran très bien oui oui je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit bien sûr Marc Fumaroli a joué un rôle décisif et a vu avant tout le monde quelle était l'importance de Philostrate alors moi ce qui me frappe c'est que le Philostrate qui est le nôtre c'est celui de Wigner c'est à dire que c'est par la traduction que nous le connaissons et là il faudrait insister sur ce rôle de translation de transfert de passage Marc Fumaroli était un grand européen et le fait qu'il était toujours entre les cultures a certainement mis Philostrate parmi les auteurs qu'il devait rencontrer parce qu'il y a connexion entre le passé et le passé très lointain et son passé à lui et puis entre deux mondes aussi deux langues et je pense que ce Philostrate fallacieux puisque illustré même par des gravures ce qui est vraiment le scandale absolu pour un texte qui normalement pratique plutôt l'expracisme et ce Philostrate traduit c'est une manière justement de montrer la vitalité que donne parfois je dirais la trahison une forme de trahison qui est celle de l'appropriation et je pense que la découverte de Philostrate est très caractéristique des deux éléments que j'ai voulu mettre en évidence je vous assure cher Michel Adin qu'il n'y a pas de perfidie c'est que mon idée c'est qu'il n'y a pas de grand livre sans engagement et il n'y a pas d'engagement sans prise de risque et je pense que Marc Fumaroli d'accord et je pense que Marc Fumaroli était un professeur et un intellectuel engagé alors je n'ai pas osé le mot parce qu'il y a des consonances du terme qui de nos jours gêneraient mais je pense qu'il y avait deux pôles dans son esprit il y avait une érudition éblouissante un art de découvrir je me souviens qu'à la suite d'un cours au collège de France je suis allé lui dire un jour à citer le nombre d'auteurs dont je n'ai jamais entendu parler je suppose que vous les inventez il m'a dit oui oui j'en invente la moitié il était vraiment un découvreur c'est extraordinaire et en même temps il était audacieux et il n'avait aucune hésitation à prendre des engagements ou entrer c'est ce que j'ai essayé de montrer une part vraiment vivante de lui-même c'est à dire une part de risque de goût de détestation il faut bien dire car l'inverse du goût c'est la détestation et ça fait partie aussi des choses et l'art qu'il avait c'était de connecter les deux parce qu'évidemment nous connaissons certains de nos collègues qui sont d'excellence avant par exemple sur la fontaine on pourrait en citer mais sans vraiment de prise de risque ou de thèse si l'on peut dire puis il y en a d'autres qui sont des gens à thèse et qui prennent des engagements sur les auteurs c'est merveilleux à lire mais parfois on se demande s'il s'est fondé chez lui il y avait la capacité d'alliancer les deux et ce que je trouve de plus beau par exemple dans cette thèse sur le poète et le roi c'est d'avoir exhumé ce texte de Boissat sur l'Olympe et le Parnasse qu'est-ce que vous voulez au premier abord on se dit c'est peut-être un peu lire la fontaine uniquement par un angle il y a peut-être autre chose que la volonté de résister à Louis XIV dans l'écriture des fables et puis arrive ce texte qui vous laisse pantois et on adore ce genre de choses parce que quand on le lit il y a évidemment un conflit qui s'établit c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours d'accord et en même temps on est fasciné on est séduit et je dirais que c'est ce jeu qu'il nous invite à faire avec nous-mêmes qui fait qu'il se survit et qui fait que nous sommes ici parce que ses livres lui survivent d'une façon qui n'est pas une façon seulement rhétorique parce qu'ordinairement on peut dire ça oui les livres non les siens survivent parce qu'ils nous suscitent ils nous atteignent et je pense que le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre c'est d'essayer de montrer en quoi on a toujours envie de ses réponses de lui poser des questions qu'il soit là il n'y a plus que les livres pour répondre et heureusement ce merveilleux ouvrage complètement inattendu que moi aussi j'ai reçu il y a deux jours et où on le sent en dialogue avec lui-même mais avec ces merveilles trois époques donc c'est encore plus beau ces deux spectres le plus large et une liberté vraiment absolue parce qu'on parle de tout merci merci